Ta main au Congo, nous soutenons l'état de siège. Merci au Président de la République, nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, dans la partie S de mon pays. Nous sommes derrière le parc d'essai, soutenons le parc d'essai, la société suivie. Soutenons la vision du Président de la République. Pourquoi c'est calme ? Pourquoi c'est silence ? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien ? Il y a de cela, de décennies. Sous-titrage ST' 501 ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Acheter un billet pour la Kassahidei, c'est contribuer à la reconstruction de l'Université de Mboujimai. ... ... Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, sur la région de Grand Lac, Afrique toute entière et pourquoi pas le monde. Nous sommes là aujourd'hui encore une fois, jeudi 22 juillet 2022, pour encore un nouveau magazine sur la situation, plus particulièrement en République démocratique du Congo. Encore une fois, nous sommes là toujours ensemble, nous sommes là pour nous partager mes informations essentielles sur comment les pays évoluent. Alors, merci beaucoup, nous sommes là aujourd'hui, d'abord nous sommes là pour la première fois dans la chaîne d'Abiso, nous sommes là pour nous, nous souhaitons bienvenue et puis merci, nous avons confiance, nous sommes là pour nous, nous sommes là pour nous, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, alors je suis vraiment fier, content d'entendre ça, c'est votre magazine qui vous donne des informations un peu générales, vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous, abonnez-vous et puis quand vous vous abonnez, vous cliquez les penalty dans un occasion?? bref,eros vous êtes comme un nommé, vous êtes lorsque vous abonnez-vous, et puis, vous rez beaucoup d'aujourd'hui, nous – alors vous avezávelp sa possibilité, vous vous avezvenu les contacts avec nous tous les jours, à tout moment quand vous êtes en ligne, à tout moment quand vous êtes en ligne, à tout moment dans ma vidéo, il n'y a donc à tous 같은 essais dans la chaîne… au Parlement .-Loyant de Jongo, sans problème. d'être partenaire de notre chaîne. Merci infiniment pour tout. Alors, merci à ceux qui ont pensé. Nous avons eu des promesses par rapport à communiquer en Abissau, il y a gilet par balle dans un casque pour un correspondant en Abissau, où il y a eu la guerre en est du pays. J'ai reçu beaucoup de promesses. Merci beaucoup à ceux qui ont promis qu'ils pourront nous aider à avoir ces équipements très rapidement. Comme ça, toi et moi, dès qu'on a vu ce terrain, c'est pour toujours un terrain en Abissau. C'est une manière pour vous de soutenir Abissau quand même. Donc, ceux qui sont venus, sont venus à l'aider, sont venus parce que c'est un terrain qui a été battu. Merci beaucoup. Nous avons eu des promesses ici pour qu'on a vu ce sens-là. Et on va vous les présenter ici, d'abord ici, avant que vous vous ayez en RDC. Merci beaucoup. Alors, quoi d'autre comme communiquer ? Communiquer exact que pendant la loterie, s'il vous plaît, on a dit, on a arrêté. On a arrêté, c'est-à-dire, inutile d'insister, inutile d'envoyer. Il y a même des gens, RDC, quand on dit qu'on a arrêté, il y a même des gens, on a fait au moins quelque chose. Non, on ne fera pas ça. Ces histoires-là, peut-être, il y a, on a, il y a, il y a des choses, ce sont des histoires propres à la RDC. Dans des pays qui se respectent, quand on dit qu'on arrête aujourd'hui à 16 heures, aux communes à 16 heures, une minute, même ceux qui ont alli, aux années, à 16 heures juste, aux communes à, 16 heures peut-être, aux deux minutes, aux trois minutes. Même ceux qui ont alliés à la RDC. Donc, on vous dit, non, merci. Il faut tout comprendre, mais le quoi n'a dit qu'on a. Donc, il y a un temps, on a donné, et puis on a dit, on va reprendre ma camboa loterie en octobre, pendant que la loterie est au LECA. Il y a des gens qui sont en retard, parce qu'il y a des gens qui sont en retard. Mais quand vous appelez à tout moment, vous proposez même de l'argent, non, mais ça n'a pas de sens. Chez nous, chers amis, on n'est pas en RDC, on est aux Etats-Unis. Et les choses se préparent, se font. Je réponds en disant, quand vous appelez, appelez pour l'émission, appelez pour autre chose, mais pas appelez pour l'histoire, il y a des vés. Pour l'instant, on n'en parle plus. Il y a les gens qui travaillent calmement sur les dossiers qu'ils ont reçus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Je suis clair à ce niveau-là. Merci beaucoup. N'appelez pas, s'il vous plaît. N'envoyez pas de message concernant la noterie pour l'instant. S'il y a une question, on vous appelle. Maintenant, nous sommes sur ton dossier. Voici, peut-être tel élément n'a pas été bien communiqué. Qu'est-ce qui manque? Mais n'appelez pas pour dire je suis, je suis, je suis. Finalement, on ne va pas arrêter. On va, non. Alors, je pense que je dois être clair à ce niveau-là et vous m'avez quand même compris. Merci pour votre compréhension. Alors, chers amis, on commence les sujets d'aujourd'hui. Vous l'avez vu, en Angola, Kinshasa et Kigali se sont entendus. Effectivement. Il y a déjà, je vous ai dit la semaine passée et cette semaine, c'était vraiment deux semaines diplomatiques et à Makassi pour la RDC par rapport à la situation RDC à Zole et Kanango. Alors, au niveau de la diplomatie, vous avez appris des rencontres en Zambie, vous avez appris les sommets à Arusha, vous avez appris la sortie déclaration à ma sénateur qui réclame des sanctions contre le Rwanda et vous avez appris, excusez-moi, il y a Lorenzo qui n'a pas aussi croisé les bras et qui fait fonctionner les choses telles que ma pesce liée en haut mission sur les dossiers RDC Rwanda. Donc, la diplomatie était en train de, est en train, donc, toutes les deux semaines, les OP là et il y a aussi des résultats. Les résultats, c'est tout ce que je suis en train de vous évoquer là. Alors, mais à part ça, à part ça, il y a eu une rencontre en Angola. les Rwanda et la RDC se sont entendus. Les lots ne sont pas les détails en Angola. Avant, il y a eu en Tanzanie, le lobby. Et puis, bon, il y a eu un Sénat américain. Alors, maintenant, les lots se concentrent plus en Angola. En Angola, il y a eu un Léki, mais il y a un piège quelque part. Parce que quand les Rwandais et la RDC disent « Je prends acte, j'accepte. Attention, attention avec les pays comme les Rwandais. Attention. Alors, j'ai découvert ça. Peut-être que je vais aider aussi les amis du gouvernement de la RDC qui ont participé à ces assises. Ce n'est pas pour vous imposer une position, mais c'est pour vous éveiller, vous révéler quelque chose au Écosungabino qui est attention à ce qu'elle est déjà des Kambo et aux Tosalapés attentifs. Donc, on va y arriver. Mais avant d'arriver là-bas, aujourd'hui, il y a eu une présence policière signalée dans ce qui est entouré avec les policiers, envoyé par le Parlement de l'Assemblée nationale à la recherche et à Mitukaya Parlement au Jamakabino à Keïnango. Alors, nous avons vu l'image et comme l'image mais bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, qu'ils ont entouré résidence et agent Makabonde. mais moi, ce que je donne ici comme peut-être avis, il y a fidèle à H4DI. Moi, je pense qu'il ne faut pas, il ne fallait pas faire ce geste qui va aussi donner des suspicions ou des mauvaises interprétations ou des mauvaises intentions. congolais sur les rôles du Parlement de l'Assemblée Nationale vis-à-vis de tout celui qui critique les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Je souhaite que les parlements devraient rester dans le travail normal tel que Bozanango puisque Kaboun est parti il y a six mois, non, il y a quatre mois qu'il a claqué la porte, il a dit je quitte l'Assemblée Nationale. Vous avez attendu qu'il fasse la sortie médiatique pour que Bokén déclame le Parlement à Zanangou. Cela veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que Kaboun avait dit. Si Kaboun avait dit j'ai fait cette sortie médiatique, je déclare mon adhésion ou ma loyauté ou mon partenariat avec le président Félix Tshisekedi. Est-ce que les parlements, l'Assemblée Nationale pour qu'on ait courage à Kende que non? Oui, tu t'es allié à Zanangou à Parlement. Je pense que nous qui pensons vraiment de manière droite, de manière honnête et sincère. Moi, je condamne ces gestes. Le Parlement avant que Kaboun abîme et on comprendrait que vous êtes dans la logique de Moussala en abîmant. Mais quand vous le faites après la sortie à Kaboun moi, je n'ai pas bien compris ça. C'est mon avis et j'assume. Je n'ai pas bien compris ça. Est-ce que vous êtes téléguidé quelque part? Comme il a dit comme ça, le Parlement en tout cas ou en Assemblée Nationale, vous avez fouté. Moi, j'ai dit non. Il ne fallait pas le faire en ce moment. Alors, mais puisque nous parlons de Kaboun, je crois que Kaboun d'Azaki déjà bien informé, parce qu'il avait tout un cortège. Il y a vice-président de l'Assemblée Nationale, il y a président de l'Assemblée Nationale. Il y a une dizaine de véhicules. Et puis, sur le bas, il y a un embouteillage. Il y a un président de l'Assemblée Nationale, vice-président et on est allé les chercher. Mais il y a un embouteillage mais vide. Alors, on attend que les choses se poursuivent. Si réellement, il y a l'État ou il y a quelque chose autre qui se cache derrière. Mais puisque nous parlons de Jamal Kaboun, il a fait une sortie encore, il a fait une interview aujourd'hui dans la radio internationale. Alors, il a dit quelque chose. Je souhaite que c'est juste quelque chose de Moukousé. Jamal Kaboun, il est là. Il a fait une sortie médiatique. Je vous montre ce qu'il a dit dans Toyogana Moumouke, ce qu'il a dit sur les médias internationaux par rapport à la sortie médiatique Naye. Je vous invite à suivre ça quelques minutes sans renseillement. Nazan a autorisation à l'image T. Suivez seulement ça. Vous êtes ouverts à votre rencontre. Comment vous réagissez à cette nouvelle ? D'abord, il faut considérer la démarche comme l'expression d'une panique ou d'une peur après ma sortie médiatique. Cela démontre que l'Assemblée nationale est désacralisée. Elle est devenue une véritable caisse de résonance dans laquelle on assiste tout simplement à des scènes des règlements de comptes. Je voudrais savoir quelle disposition donne le pouvoir au bureau de l'Assemblée d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'endroit d'un député et savoir aussi quel député aurait suivi la même procédure que moi où je suis le premier. Vous avez été élu sous l'étiquette UDPS. Votre ancien parti menace également de vous retirer votre mandat parlementaire. Qu'en pensez-vous ? La constitution est claire. Un député national élu sur une liste appartient à cette liste donc au parti. Mais dès lors que le parti l'exclut, les députés gardent son mandat. Un député ne peut perdre son mandat que s'il a délibérément quitté le parti qu'il avait aligné aux élections. Tout le monde sait que j'ai été exclu d'élu DPS. Je suis un élu du peuple. J'ai démissionné de ma fonction de premier vice-président parce que j'estimais que cette fonction je l'avais acquise au nom d'élu DPS et j'ai démissionné. C'est clair là-dessus. Lors du lancement de l'Alliance pour le changement vous aviez dit que le parti était aussi créé pour la conquête du pouvoir. Est-ce que ça veut dire que vous serez candidat à la présidentielle de 2023 ? Justement parce que nous n'avons pas créé ce parti pour faire de la figuration ou pour accompagner qui que ce soit. Dès lors que nous avons dit que c'était une nouvelle offre politique nous nous proposons une réponse à pas mal de questions que le peuple congolais se pose. Nous estimons que le parti doit présenter des candidats à tous les niveaux. Et vous, vous serez candidat à la présidentielle ? Bien sûr lorsque le parti alignera les candidats à tous les niveaux. Ça voudrait justement dire que le parti alignera un candidat président de la République. Vous voilà dans l'opposition. Est-ce que des alliances avec Moïse Katoumbi, Joseph Kabila ou Martin Fayoulo sont possibles ? Il faut relativiser cette question. Je reconnais que le fédéré peut donner plus de chances mais je ne veux pas admettre que c'est une condition sine qua non pour gagner d'autant plus que M. Tshisekedi je suis convaincu qu'il lui sera difficile de faire un score qui pourrait lui permettre d'émerger parmi les quatre premiers candidats. Je sais de quoi je parle. Le problème c'est est-ce que nous avons la même vision ? Où sommes-nous l'ensemble ? Juste pour chasser Tshisekedi du pouvoir on devait commencer par ce genre de questions plutôt qu'envisager une quelconque alliance. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à donner les véritables raisons de votre rupture avec le président Tshisekedi ? C'est des divergences de vues qui avaient gagné tellement de terrains et qu'à un certain moment on ne pouvait plus d'aimerer ensemble. C'est notamment l'idéologie la manière de gouverner j'estimais à bon droit que M. Tshisekedi était allé totalement à côté de notre vision politique. J'ai constaté que M. Tshisekedi était dans un chemin de nos retours. Je me suis assumé. Vos détracteurs vous accusent d'enrichissement illicite. Que répondez-vous à ce type d'accusation ? C'est une bêtise humaine que de parler des histoires comme ça. Tout le monde sait dans ces pays qu'un député national au bout d'un mandat il ne peut pas manquer de se construire des maisons. N'ai-je pas dénoncé le train de vie excessif des institutions ? Mais l'Assemblée nationale est l'une de ces institutions le plus budgétiveur. J'en faisais partie. Je bénéficiais de ces trains de vie. Quoi de plus normal que je puisse construire une maison où j'habite avec quand je parle de la putée ? Voilà. Chers amis, vous avez suivi cette déclaration de Jean-Marc Abound avec beaucoup d'attention. Je peux peut-être résumer un peu. Vous me demandez toujours honorer le français de qui est bel et honorer ce que vous avez dans l'émission dans l'ingale. Chers amis, je veux comprendre que le français n'est pas dans la RDC. Donc, personne ne peut rester pendant une minute dans l'émission à la Côte-ci française. Je l'ai vu même auprès des petits-enfants, tout ça. Les amis passent. Je vais te souffrir parce que je vais te faire un petit-petit dans l'ingale. Je vais te faire dans l'ingale. Je vais te faire un petit-petit Je vais te faire un petit-petit dans l'ingale. Je vais te faire Ainsi de suite. Mais même pas oser vraiment de faire une émission en l'ingale du début à la fin, en Chuluba du début à la fin. La plupart sont les petits-petits et les petits-petits. C'est un peu difficile. Moi, je pense que ça peut être peut-être une petite parenthèse. Il y a des réponses qui sont les médias en ligne, les médias en clair. Tout ça, d'abord, c'est la peur de sa sortie médiatique. Et puis, il y a des paniques. Vous aussi, vous êtes d'accord ? Bon, peut-être, ça peut être ça. Mais quelque chose m'intéresse. C'est-à-dire qu'il sera candidat à cause de la candidat en 2023. Et puis, ce qui n'exclut pas que ça a pris l'alliance de la lutte de l'objectif en 2023. Mais il dit à la fin, il dit, c'est là où la chose m'intéresse. À l'objet, c'est qu'à l'objet, mon toutou est qu'un député qui termine à Célicie Mandanaïe il y a cinq ans, il est en mesure de se construire des maisons. Alors, nous prenons maintenant là, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu qu'ici, Jean-Marc Abonde est en train de nous mentir. On peut construire des maisons, disons, une maison dans un mandat d'un député. Une maison qui n'est pas à la hauteur de la maison, il y a Jean-Marc Abonde. Il est en train de construire totale, il y a à peu près sept. Mais tout, il y a qui a été vendu dans la catégorie. Mais ce qu'il y a, il y a estimé d'un million de cent dollars. Ça, c'est ce qui est présenté ici, la compagnie chinoise qui a travaillé sur ça. Alors, et puis, à part ça, les actions concrètes, je ne suis pas précédent, évalué, les jours où il a fait les discours, c'est à peu près 300 000 dollars. Ça peut être à peu près un million de cent plus trois cent mille, ça fait un million cinq cent, cinq cent mille. Un million cinq cent mille. les stades où il y a azotongana, Kingabwa, Terrence, pelouse synthétique, tout ça, on a évalué ça à 700 000 dollars. Donc, nous sommes déjà à 2 millions deux cent mille dollars. 2 millions deux cent mille dollars. Sur le château d'Oruyé, Sali, comment dirais-je, Nino, il y a station, il y a Maï, il y a Sali, on évalue ça sur 150 000 dollars. Donc, nous sommes à peu près à 2 millions, prenons 2 millions cinq cent, 2 millions cinq cent mille. Là, c'est, moi, je dépense à Mickey et Yebani. Alors, si nous prenons Kabound a fait au Parlement, Kabound a fait seulement trois ans. Trois ans, on peut estimer qu'il a fait à peu près 36 mois. 36 mois, Sori Tozu, il y a vice-premier ministre, vice-premier président, vice-président de l'Assemblée nationale. Estimons que puisque maintenant, les députés touchent à peu près 7 000 ou 8 000 dollars, peut-être on peut aller jusqu'à 10 000. Mais lui, peut-être on peut estimer que il a peut-être 20 000 dollars. Si nous prenons 20 000 dollars, si réellement, la maison, on peut se construire d'une maison sur base de ce qu'on touche comme salaire, ici, ce n'est pas du mensonge. Je sais que Jean-Marc Kabound n'en pas parlé aux enfants de la rue qui ne savent pas faire le calcul. Faisons ceci. Si nous prenons 36 000, 36 mois multiplié par 20 000 dollars, ça peut être à peu près 720 000 dollars pour les trois mois que Kabound a fait au Parlement. 720 000 dollars s'il touche 20 000 dollars. Mais s'il touche peut-être 25 ou 30, on peut aller. Mais je ne vois pas qu'il touche un vice-président qui touche 50 000 dollars par mois. Non. J'estime ça à 20 000. À 20 000, parce que je sais que Jean-Marc Kabound a parlé aux intellectuels aussi de la RDC qu'on peut se construire d'une maison au Parlement, mais une maison de quelle taille, de quelle hauteur, de quel prix. Alors, nous voyons que 36 mois multiplié par 20 000 dollars, nous sommes à peu près à 720 000 dollars pour les trois ans qu'il a consommé au Parlement. Maintenant, les dépenses sont tous salies. une maison à 1,2 million. École, il y a 300 millions. Et puis, 720 000 ici, Cécile ne dépense aucun rond, ni pour ses enfants, ni pour sa famille, ni pour ses collaborateurs. Il reste avec 720 000. École, école, non, il n'y a pas il y a salité. Donc, Jean-Marc Kabound, tu sais que là, tu pousses, moi, je peux inviter, comme ça s'est dit déjà à la place publique, comme ça, l'IGF a y verifié. C'est réellement, ton salaire est à la qui n'a combien et tout ce que tu fais et tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu n'as pas menti des Congolais ? Et là, tu pourrais aussi peut-être venir président de la République puisque là, noir sur blanc, moi, j'ai vu que Jean-Marc Kabound était en train de nous mentir. Or, quand on commence la politique avec, je considère ça, en tout cas, c'est, moi, j'assume ça, qu'en faisant les petits calculs, j'ai vu que c'est du mensonge, noir sur blanc. On ne peut pas coudre pour savoir ta forme. Alors, il fallait même se taire, ne pas évoquer ça, que vous pouvez avoir vos partenaires de l'extérieur, des gens qui peuvent vous donner ça et là, mais là, vous poussez maintenant les gens à nous donner des pièces de conviction. Voilà, moi, je lui ai donné autant. Ça, c'est une des charges qu'il nous a faites. Je ne souhaite pas entrer dans tous les détails. J'ai imprimé beaucoup de choses ici. Il y a des Congolais qui pensent qu'on aurait mais je vais faire un numéro spécial par rapport à tout ça. Je suis en train de verifier tous ces documents pour dire est-ce que ce ne sont pas des documents montés contre Kabound pendant qu'on est liés puisqu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit ou ce sont des documents fiables. C'est le travail que je suis en train de faire. Si je termine ça ce week-end, puisqu'il faut que j'appelle, il faut que je vois d'autres signatures, il faut que je verifie également pour que nous ne tombions pas dans des diffamations. alors ce qui est un scandale chers amis que Jean-Marc Kabound est en train de nous mentir et il sera difficile pour les Congos d'avoir un chef d'État, un chef de l'État aussi, menteur comme ça. Je vais vous présenter des documents ici qui me sont parvenus dans ma précipitation de confiance. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il ne fallait pas évoquer cette question-là, Jean-Marc. Ce que je vous conseille, je vais vous concentrer sur votre vision maintenant. parce que les gens qui n'aiment pas, qui ne vous aiment pas sont en train de donner maintenant tout ce qu'il y a comme son, vidéo, document. C'est scandaleux. Je vais amener la liste YAPI, YASU, KAYABA député et j'ai eu la chance d'avoir accès dans Salernayé. On va calculer ça et tout ce que Jean-Marc a fait. Si, bon, je ne sais pas pourquoi on le fera d'ailleurs, mais je l'ai fait puisqu'il est en train de mentir. J'ai vu qu'il ment. Je me suis dit que je ne pouvais pas le faire. C'est une vie. C'est la vie privée de Jean-Marc a bonte. Mais quand il ment comme ça et nous acceptons ça, c'est comme si les mensonges, du coup, ça devient une vérité et ça passe difficilement chez nous. Je souhaite m'arrêter par là. On va voir ce qu'on va faire. Mais j'ai tout un tas de dossiers ici, chers amis. On y reviendra. Alors, Jean-Marc a bonte n'est pas resté seul. Il est aussi accompagné de... Il y a une sortie puisque cette semaine les akas sortis. Cette semaine, il y a tous ceux qui sont contre Tshisekini. Mais présentez, défendez les valeurs de votre parti. Préparez la population à vous donner les mandats lors des élections prochaines. Mais quand vous y allez pour... D'abord, peut-être avec les noms de quelqu'un, comme par exemple Ndeko Nangayi, Deli Sesanga, qui a fait une sortie médiatique dans Kananga. Deli Sesanga dit ceci. J'appelle les Kassaïens à rejeter Félix Tshisekini en 2023 puisqu'il a échoué dans le mandat de l'année de 2018 à 2023. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il n'est pas les seuls. Il y a eu toute la semaine Franck Diongo, tout le monde. Mais je me dis quand les politiciens, vous qui croyez être... Vous qui croyez peut-être que vous avez l'intelligence qui est congolais m'a soustue. Parfois, vous faites des sorties médiatiques puisque ça me pousse à m'interroger sur qui est Deli Sesanga, comment il est parvenu à être là où il est aujourd'hui, quel est son parcours. Et si nous communiquons tout ça peut-être aux Congolais, est-ce que vous en parlez, vous sortez, vous dites des choses. Nous aussi, nous devons aussi aider les Congolais à connaître qui est qui. Je peux dire que Deli Sesanga, c'est mon frère. Mais vu ce genre de choses, vous savez que Deli Sesanga, même son mandat ici, il a fait le mandat sur base du mensonge encore. Deli Sesanga avec mon frère Claudel André Loubaya, il soutenait Martin Fayul. Il mangeait ensemble, il buvait ensemble. Ils arrivent au Kassaï, si nous amenons Martin Fayul au Kassaï, vous votez Bissoté. Vous avez menti la population du Kassaï. Non, pour nous, notre candidat, vous votez pour moi et vous votez pour Félix Tshiseké puisque vous saviez que Tshiseké devraient être voté et si vous amenez les noms de Martin Fayul on ne votera pas pour vous. Et quand vous trompez en plein mot vous avez menti la population. vous votez Fayul et vous votez Tshiseké et on vote Tshiseké et on vote pour vous, vous êtes au Parlement. Dites-vous que j'ai été élu sur le base d'un mensonge. Est-ce que vous pouvez aussi avoir le courage de le dire ? Ou vous justifiez d'abord pourquoi quand vous au long vous avez vous avez continué de soutenir Martin Fayul là où nous sommes arrivés avec les financements de Moïse Katombi allez-y faites ceci. Mais là-bas il n'y a pas qui est l'erreur. Il n'y a pas de voter. Il n'y a pas de voter Tshiseké mais vous vous êtes battu à Fayul. On a vu ça. Mais aujourd'hui quand vous amenez encore un discours chers amis moi je vais aider les Kassaïens surtout en particulier je vais aider les Kassaïens notre chaîne va passer en clair au Kassaï on nous a tellement menti par tous ces mondes ici et il est temps de vous les montrer que ce qu'on peut sa voix n'aille au Pessina tel 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 soyez conséquents il y a et le Roussal puisque là ils veulent maintenant se montrer pour des bons pour des anges pour des cési d'abord ils sont au parlement sur base des mensonges est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un comme ça c'est pour ma triste je me permets je jure ici d'aider les Kassaïens à connaître certains politiciens du territoire qui ne peuvent pas venir encore tenir ce genre de discours ici maintenant ils veulent amener les discours nous nous pouvons bien vous aider maintenant ils n'ont pas encore de position ils sont en train de chercher qui autre nous allons porter maintenant vous allez amener quel discours Katoumbi candidat allez-y alors vous allez dire que non votez maintenant pour nous d'abord et puis votez pour Tshisekedi mais nous sommes avec Katoumbi on verra après les élections et les Kassaïens vous écoutent comme ça ils vous font confiance c'est une honte moi j'ai vraiment honte à votre place mais en tout cas cette fois-ci et vous allez en venir à mon côté alors je retourne avec vous à Kinshasa avant d'entamer notre dossier dossier Matatampognumapon dossier Matatampognumapon les lots tous à la qu'il y a cours de cassation cours de cassation ordonne ce qu'on appelle surséance ordonne la surséance en disant nous nous ne sommes pas en mesure de traiter les dossiers il y a Matatampognumapon dans la cour constitutionnelle la cour de cassation je ne suis ni de près ni de loin concerné dans le dossier de Matatampognum je ne suis pas de juger une personne dans la cour constitutionnelle sur les dossiers il y a 300 millions de dollars mais rappelez-vous la cour constitutionnelle je ne suis pas en mesure de juger une personne un ancien premier ministre en la personne il y a Matatampognumapon et cela veut tout simplement dire que Matatampognum est injugable en RDC je vous ai parlé ici de la théorie d'injugabilité en RDC et nous y sommes Matatampognum est un homme injugable non RDC sur le mot tout a rossalapé a salé fort pour avoir comme premier ministre et puis a zala injugable en RDC est-ce qu'en RDC il y a des gens qui ont étudié les droits si oui est-ce que vous pouvez nous montrer noir sur blanc comment un citoyen vous avez toujours dit qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi donc la loi prime sur tout le monde tout le monde bon enfin il y a un RDC qu'une personne qui ne peut pas être jugée parce que cours de cassation les lots n'ont pas ni des lois ni des lois concernés donc ce dossier n'est pas cours constitutionnel hors cours constitutionnel plutôt à ça c'est prononçat arrêt y a cours constitutionnel saura le bique non n'a cojigé n'est-ce qu'incompétent je ne sais pas par quel miracle arrêt y a cours constitutionnel et c'est à court débat c'est fini est-ce que pour dire que ce que nous avons dit la fois passée c'était une erreur technique puisque maintenant la plupart des choses qui se passent en RDC tantôt c'est une erreur on peut libérer des gens par erreur les erreurs qui n'ont jamais été corrigées la RDC n'a pas de chance je peux dire que messieurs les présidents de la république qui étaient détruits tout était en rouge il vous manque quelque chose seulement la justice seulement la justice puisque je ne sais pas je ne sais pas je vais me refier peut-être ce qui se passe aux Etats-Unis est-ce qu'aux Etats-Unis on peut juger un président ou un premier ministre non aux Etats-Unis il n'y a pas de premier ministre est-ce qu'on peut juger un président un vice-président sur base des actions ou des actes qu'il a pu commettre pendant sa gestion je vais voir ce que la France dit chers amis ils ont émissions à débat est-ce que la RDC est seule à se trouver dans une telle situation à travers la planète ou il y a des pays qui sont aussi comme ça tu comprends c'est un dossier c'est un dossier c'est un pays c'est un cas c'est un cas dans ce sens là aidez-nous s'il vous plaît je vous remercie c'est un pays ah honoré voici ce que ces pays disent on ne peut pas juger un premier ministre sur base des actes qu'il a commis et là tu reviens non non tu as une erreur tu as droit voici la liste de pays qui ne peuvent pas juger leurs anciens premiers ministres ou leurs anciens présidents de la République RDC bon ils ont un grand monde ils ont un grand pays peut-être les choses vont être comme ça alors je vous amène dans la partie est du pays ou en entente entre les Rwandais et la RDC en Angola dans la partie est du pays je vous amène en Itori d'abord en Itori c'est pour vous montrer ce qui se passe à ce niveau en Itori d'abord en Itori il y a il y avait il y avait un problème il y a comment dirais-je il y a intégration il y a un problème il y a il y a développement dans cette province mais la vision de Tshiseké du 245 territoire je vois c'est comme s'il y a beaucoup de il n'y a que la partie est que je vois basaux bouger dans cette partie du pays en rapport avec 145 territoires alors il y a aussi une délégation qui est arrivée maintenant ils veulent passer à l'acte mais je souligne ici que le projet 145 territoire c'est comme s'il est prévu que ça commence en août ici dans quelques jours alors ils sont arrivés à Itori regardez ce qui se passe et je reviens à vous un prêt pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en Provence de l'Itori une confirmation faite par Michel Ramazani chef d'antenne provinciale du bureau central des coordonnations désormais installé à Bounia pour la supervision de ses projets il a été reçu par le lieutenant général Luboya Kachamadjouni c'est vendredi 20 juillet nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de l'Itori au niveau des 4 composantes ou 4 piliers notamment le développement des infrastructures sociaux de base la redynamisation des économies rurales et locales le renforcement de la gouvernance locale mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisée il est donc temps pour que la jeunesse citoyenne s'approprie ces projets affirme Amouli Ramazani nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier cette opportunité qui vient de tomber dans les milliers et d'adhérer et la jeunesse s'est constituée la main d'oeuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages N'entend que le projet de développement des 145 territoires mis en place par les gouvernements centrales pour améliorer les conditions des vies de la population congolaise à partir de la base vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état de siège en province d'Ellitourie voilà donc là vous venez de suivre ce qui se passe par rapport il y a 145 territoires en Ellitourie et voilà avant maintenant Tolonga Ellitourie je vous montre aussi il y a une délégation il y a beaucoup de déplacés il y a beaucoup de déplacés puisqu'en RDC maintenant nous sommes à peu près à 4 à 5 millions de déplacés internes sans compter les réfugiés qui ont quitté ceux qui ont quitté les pays pour se réfugier en dehors de nos frontières mais sur les sur les les nombres de déplacés internes qui ont qui sont parfois dans des camps ainsi de suite il y a aussi une assistance qui est arrivée aujourd'hui une occasion de vous montrer aussi ça du gouvernement mais je souhaite que ceci ne soit pas un motif pour le gouvernement je vais vous montrer avant que je ne dise quelque chose là-dessus de pouvoir faire de cette activité qui est votre devoir le gouvernement vous est appelé à faire ça qui est votre devoir et comment pour aller assister les déplacés il faut mobiliser toutes les caméras ainsi de suite moi je vois mal quand il y a quelque chose qui se fait derrière une telle mobilisation à caméra là je vois mal je ne vois pas l'assistance je vois autre chose le gouvernement de la république reste préoccupé par la situation humanitaire de milliers de retournés et certains déplacés en étouris dans ce cadre il vient de dépêcher une équipe du ministère des actions sociales actions humanitaires et solidarité nationale à Bougna conduite par Iber Tetika directeur de cabinet cette forte délégation récit par le gouverneur militaire de l'étouris ce vendredi 22 juillet du venir apporter une assistance constituée de vivre et non vivre au déplacé du camp Blanquette dans la région de Mongualou à Djougou ainsi que Cédu Tchabibouga et commande à Iroumou dès le départ c'était le gouvernement provincial qui avait pu essayer de faire les nécessaires pour intérer tant soit peu dignement nos compatriotes maintenant le gouvernement national a envoyé la délégation que vous voyez devant vous d'apporter une petite aide dans ce sens là dans les discussions avec l'autorité avec le gouverneur je veux dire il s'est fait que en nous présentant la situation actuelle de la province il a évoqué aussi d'autres cas qui nécessitent de l'aide aussi dans les territoires d'Iroumou c'est à Boga et à à Comanda notons que depuis l'instauration de l'état de siège en Itori de nombreux déplacés hébergés jadis dans des sites ont regagné leurs habitations en territoire de Djougou et d'Iroumou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans leurs milliers d'origines respirant l'air de paix voilà donc là c'était dans les territoires de dans la province d'Itori j'ai toujours encouragé les responsables du gouvernement à ne pas se laisser emporter par des sentiments de promotion ou je ne sais pas moi quoi mais à pouvoir penser à l'avenir de ces gens là vous savez que quand il faut faire ce genre de choses il ne faut pas attendre un mois boyer na caméra et puis vous nous donnez des images pour diffuser on peut le faire mais ce qu'il faut faire c'est accompagner ces gens là où ils sont moi je travaille avec je travaille avec les réfugiés je travaille avec les déplacés les problèmes qu'il faut faire c'est que il faut encourager ces gens là à s'intégrer là où ils sont les encourager à retourner et voir les conditions de sécurité dans leur village puisqu'ils ont fouillé l'insécurité et c'est sur ça que vous devez travailler et moi je vais montrer ce genre de choses que voilà c'est la réponse à la question de l'insécurité voici c'est que nous les gouvernements nous avons fait à la réponse de leur survie voici peut-être ces agères activités génératrices de recettes que nous mettons à la disposition des réfugiés les réfugiés ou les déplacés ils peuvent nous produire des chaises ceux qui vont encourager Bango ils peuvent nous faire nous fabriquer des chaussures ils peuvent faire beaucoup de choses et puisqu'ils n'ont pas à base de la ville tout ça n'attendez pas seulement qu'on vous montre qu'on vous donne des leçons il faut trouver une réponse non seulement devant la caméra pour que le monde voit que le gouvernement est allé assister les gens mais trouver une réponse sur toute la ligne et puis puisque ces gens-là sont des Congolais au même titre que vous qui êtes dans les institutions j'ai diffusé ça c'est pas pour faire la promotion du gouverneur du ministère des affaires humanitaires mais c'est pour vous montrer qu'il manque beaucoup de choses j'ai discuté avec vous j'ai vu que c'est vraiment les jours et la nuit par rapport à votre intervention dans ce secteur chers amis je vous amène encore à Kinshasa avant Nazon Alissous Nagoma Tohantame de Senabiso à Kinshasa c'est juste pour vous montrer un élément quand nous avons parlé tout à l'heure de Jean-Marc Abound il y a aussi une sortie médiatique aujourd'hui de quelqu'un que nous connaissons tous qui s'appelle Honorable Bita Kouira je n'arrive pas à maîtriser ça Honorable Bita Kouira dans son point de presse il a dit beaucoup de choses sur le plan de la sécurité vous savez que c'est parmi les conservateurs de valeurs qui vous tiennent dans cette partie du pays il maîtrise bien la question il y a conflit ainsi de suite mais il a placé un mot on va exploiter peut-être Honorable Bita Kouira sera notre invité la semaine prochaine pour parler de toute la question surtout sécuritaire dans la partie est alors il a quand même répondu à Jean-Marc Abound nous avons parlé tout à l'heure j'ai oublié de vous donner cet élément regardez ce qu'il dit à Jean-Marc Abound puisque lui aussi était député voici ce qu'il dit à Jean-Marc par rapport à sa sortie tout à l'heure y a-t-il plus jouisseur que Kabound y a-t-il plus jouisseur que Kabound dans le régime ici moi j'ai été élu député en 2006 j'ai acheté une parcelle de 2000 dollars à Kimbondo j'ai fini la maison en 2013 donc si le salaire du premier vice-président peut faire peut faire peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans j'ai dit que c'est fou 80% ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal donc si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi le numéro 1 des jouisseurs c'est Kabound donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs que quelqu'un d'autre le dise je le lui interdis je le lui interdis je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière merci beaucoup honorable Jean honorable Mitakwira Kabound est en train de se raser derrière alors qu'il n'y a pas de miroir c'est une très bonne expression alors honorable Mitakwira l'hobie j'étais député mon vous avez que pendant cette période là on a l'onguée de 2006 c'était avec aussi ça on a 2013 bon enfin puisqu'il y a des gens qui pensent que non nous sommes en train de faire Kabound non tout ça la Kabound est par contre on est en train de l'enterrer il y a quelqu'un qui dit non il a parlé il faut réponse les hommes politiques qui ont des réponses sont prêts à lui donner aussi des réponses et des preuves par rapport à un certain nombre de choses donc ne croyez pas que tout ça est la Kabound par contre tout ce que les gens sont en train de dire là c'est pour aussi que Kabound sa parole était à la nuit parole d'évangile c'est comme s'il parle devant les petits enfants il a parlé les hommes qui réfléchissent qui pensent autrement sont aussi prêts à lui donner la réponse non il a déjà non non on ne laissera personne donc tu as bien parlé alors l'honorable a dit beaucoup de choses que sa grand-mère lui a donné pour dire à Kabound au président de la république il a dit vraiment ma grand-mère m'a dit ah c'est bon la grand-mère m'avait dit c'est bon alors maintenant abordons non je vous amène d'abord dans la partie est il y a encore il y a Angola maintenant entre la RDC et la Rwanda dans l'est du pays il y a la route est ravita avec d'autres grands villages entre Kassine et Goma il y a qui est fermé il y a eu une réunion pour que la route et la population n'a dit qu'il y a l'est alors les lots sont les premiers donc on a essayé l'activité à reprendre les lots nos militaires ont escorté plus de 50 camions dans les commerçants donc on a une stratégie parce que les camions sont descendés sur ces tronçons les tronçons sont les 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 donc les 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 opérateurs économiques se sont dit alors maintenant les gouverneurs militaires avec tous ces membres dans les sièges ils ont trouvé une solution voici ce qui s'est passé aujourd'hui je vous montre ça et je reviens à vous le gouvernement provincial du nord Kivu a organisé ce jeudi 21 juillet 2022, le tout premier convoi de véhicules transportant des marchandises sur la route Beni Kassindi pour marquer l'effectivité de la fin de la grève des opérateurs économiques dans la contraire. Sécurisés par l'armée congolaise, celle de l'Ouganda, UPDF et de la police nationale congolaise ont convoyé plus de 50 véhicules de Beni jusqu'à Kassindi. À Kassindi, les conseillers principaux maîtres de Kamoua, chargés des finances et le général de brigade Danny Yangba de l'administration du territoire et de sécurité accompagné du président de la FEC Beni, des autorités politico-administratives de Beni ont réuni les agents œuvrant à la douane pour leur transmettre le message de la reprise de services. Nous avons été envoyés par son excellence, monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Kassindi Ma pour venir discuter avec nos partenaires de la FEC à Boutembo et à Beni. Au niveau de Boutembo, nous nous sommes mis d'accord de la reprise des activités d'importation et d'exportation pour essayer de relancer l'économie de notre province. Et aujourd'hui, à l'étape de Kassindi, c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la reprise de ces activités puisque nous sommes venus en escortant plus de 50 véhicules qui vont à l'exportation et nous allons rentrer avec des véhicules qui ont importé des marchandises. Le président de l'association des commissionnaires en douane faisant partie de cette mission Tsongo Matata d'Eliance a également demandé à tous les déclarants de reprendre le service immédiatement. Alors nous sommes venus pour venir concrétiser les mesures qui ont été prises pour la levée de la mesure de la grève prise par la FEC à Boutembo et la suspension des dépôts de déclaration et les mesures prises par la CAD Kassindi. Alors, l'autorité provinciale a pris des mesures pour sécuriser les véhicules et les personnes par des covois et des patrouillers mixtes. Alors, nous sommes venus pour nous rendre compte si cela est maintenant exécuté. Les conducteurs s'élisent soulagés de cette mesure car il y avait déjà flambé de prix sur le marché. C'est par une visite des installations de ce poste frontalier que la journée a été clôturée peu avant de regagner Béni. Voilà. Donc, vous avez suivi ça. Honorable Jamakaboum de Tocsayé en Nupembeni. J'ai eu un commentaire Isaïe Belé. Bon, c'est que l'honorable Jamakaboum de la salle politique n'est-ce que c'est c'est les droits de tous les Congolais. Il y a des droits à la salle des partis politiques mais il y a des droits à la fin à mon souci. Donc, moi, je suis d'accord que Jamakaboum n'est-ce que c'est parce que nous avons un débat et puis, n'interdisez pas aux Congolais de ne pas parler du dossier Kaboud. Non. Les Congolais ont le droit de s'exprimer surtout. Chers amis, je vous dis, même les amis de la Mokaboum qui êtes ici, ce qui est Martin Fayou est là qui a le pouvoir, tout ce qui s'est dit sur Tshisekedi allait se dire sur Martin Fayoum. Il a volé, il est ceci. Et là, il y a une preuve et il y a une nationalité qui s'est dit et il y a une nationalité et il y a une nationalité. Donc, la place au Ibaza est la place où il faut qu'on le belabango. Vous ne pouvez pas interdire à un Congolais n'en évite pas ça. Non. Les Congolais ont le droit de le dire. Chers amis, je vous amène en Angola. En Angola, nous sommes en train de suivre la situation entre la RDC et les Rwandans. Depuis un certain temps, Nakatia Mediana Bissot, nous sommes en train de suivre la situation sécuritaire qui nous intéresse au plus haut point. Nakatia et Misho Oyo, c'est pourquoi tout ce qui se passe à gauche, tout comme à droite, nous sommes là. Je vous amène, peut-être beaucoup de médias n'en ont pas parlé cette semaine, je vous amène en Angola. En Angola, après rencontre, il y a Félix Tshisekedi, Napol Kagame, il y a eu une commission mise en place. Commission, il fallait réunion, il y a eu deux ou trois semaines passées, pour que la mise en œuvre, il y a des recommandations, il y a tripartite entre RDC, Rwanda et Angola. Kagame Tshisekedi, Lorenzo. Bima, Baloba, Salama, la déclaration, Lorenzo, c'est dit fier, je suis content d'annoncer que les partis se sont entendus. D'abord, un, il y a cessé le feu immédiat, et puis deux, retrait des militaires rwandais sur le sol congolais, ainsi de suite. Alors, il fallait qu'une commission reste en place pour faire les suivis, il y a exécution, il y a une mesure où nous sommes. La commission, il fallait se réunir pendant qu'Edouard Dos Santos à Koufaki, il y a des qui sont les sociétés. Mais, cette semaine, les 20, Koutanaki, et les 21, c'est ici, Marcelo Nabongo. C'est ici, ça nous a intéressés. Ce n'est pas seulement du côté angola que les discussions autour, il y a crise, RDC Rwanda, se discute. La question est aussi sur la table du côté Arrocha, puisque le sommet est le chef d'État Zakouna, il va l'occuper Makambongo. Je vais entrer dans peut-être ma détail la semaine prochaine. Mais en même temps, la diplomatie, il y a des autres pays et des autres salles qui sont les plus qui sont les plus du Parlement américain, le Sénat qui ne jure que sur des sanctions contre les Rwandais. Maintenant, là, ils ont dit ça de manière claire et nette. Alors, maintenant, Matozong est à côté et Angola. Voici la déclaration Oyo Angola, donc RDC de Rwanda. Vous avez vu cette photo ? Oui, cette photo, elle a la photo sur la commission qui est en train de travailler sur place. à gauche, vous avez le Tundula, Christophe. À droite, vous avez le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. J'ai encore oublié son nom. Je vais voir son nom qui est un peu difficile à prononcer. Je vais voir ça. Mais l'herbe voici les communiqués. Je vais vous lire. Je vais vous faire la lecture de ces communiqués tout de suite. Alors, je vous invite à voir ça. Ça, c'est les communiqués en question. Les communiqués en question, je vais vous les lire. Peut-être, je vais vous dire quelque chose encore qui va peut-être vous étonner dans ces communiqués. Moi, j'ai toujours demandé à la RDC si je continue à pouvoir mettre tous les ministres qui sont là et ainsi de suite. Et il arrive peut-être à un moment de discuter dans le Rwanda. Soyez prudents. Je vais vous écouter un expert en matière du Rwanda. Je vais vous expliquer si les Rwandais disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ne signez pas puisque tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des contrats de signer de signer de signer Vous en avez signé une cinquantaine avec les M23 et les Rwanda et voilà, aujourd'hui, on vous amène sur des terrains toujours désaccord. Alors, maintenant, je vous fais la lecture de cette histoire. Je vous fais la lecture ici. un moment, un moment, un peu de patience. Je vous fais la lecture. Alors, voici ce que ces communiqués dit. Les communiqués disent ceci et nous allons entrer dans les détails de ces communiqués. Alors, ici, vous voyez qu'il s'agit de deux présidents, de deux chefs d'État, comme on dirait, deux ministres communiqués de presse à l'issue des travaux de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda conformément à la voilà, conformément à la recommandation de la feuille de route adoptée vers lors du sommet tripartite entre les chefs d'État de la République d'Angola, de la République de Mokatouk du Congo et de la République du Rwanda, il s'est tenu à Rwanda, Angola, dans l'enceinte du ministère de relations extérieures, une réunion de la commission mixte permanente entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les deux délégations étaient conduites respectivement par son excellence Christophe Le Tondoula qui est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour la RDC et son excellence Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda. Alors, l'objectif de cette réunion était de définir les conditions de mise en œuvre des activités prévues par la feuille de route suspensionnées pour, d'une part, les réchauffements de relations bilatérales à la suite de leur détérioration émanant de la crise dans la partie est de la RDC et, d'autre part, résoudre cette crise résoudre cette crise. Bon. Alors, les deux parties se sont convenues de se pencher sur les objectifs de la feuille de route dont le rétablissement d'un climat de confiance entre les deux pays et la création. je vais vous montrer la deuxième partie et, ici, voilà, et ici, on dit et la création, je suis où là, voilà, et la création des conditions optimales des dialogues et des consultations politiques pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la RDC. À l'issue de ces travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. Je m'arrête un peu là-bas pour la conclusion de la Ligala. Ba l'oubibouye. Ba l'oubibouye. Ba l'oubibouye. Ba l'oubibouye. Sa recommandation de la chef d'État ou ba koutanaki la fois passé dans Angola. Ba l'oubibouye. La ma kamboïtali crise ou y est alli entre la RDC dans Rwanda. Pouy, pa l'oubibouye. Ba l'oubibouye. Sa relation na bisoun denge y est allé laki. Commission ou y est travaillé laki. Y est allaki na ministre de l'affaires étrangères ya RDC, ministre des affaires étrangères ya Rwanda. Ba koutanaki na ngola. Voici na ministre la na bango tout basali. Conclusion na bango tout bas des recommandations na bango A l'issue des travaux, les recommandations suivantes ont été formulées. Récommandations à l'alibouso concernant les questions discutées dans la sous-commission défense et sécurité. Donc, n'engba sangana kiwana basa kienaba commission souko oeza et talimakamboya commission défense et sécurité. Ba l'oubibouye. Récommandations à l'alibouso sur la cessation des hostilités par le M23 et son retrait immédiat. Les deux parties appellent à un déploiement rapide de la force régionale dans les cadres du processus de Nairobi et de ce fait lancent un appel aux médiateurs de s'impliquer pour y parvenir dans un bref délai. Chers amis, Boutala, Récommandations à l'alibouso et la commission sécuritaire en akate et la commission mixte Oyo. Ba l'oubibouye. Résolution nabissue à l'alibouso de sengi au Etali cessation au Silisa Mboulou, donc Mandou qui est à l'alibouso sous T dans M23 et puis de sengi dans M23 se retirer à l'immédiat. Ba parti mi balai au UNOS mi balai RDC sont d'accord Sengi que force et régional et dans le cadre de la processus et de ce fait lance un appel au médiateur de s'impliquer pour y parvenir dans un bref délai. Donc Rwanda a l'air d'essai ici il y a l'air d'essai que effectivement il faut M23 à Lungwa effectivement il faut M23 à Mindouki effectivement pour y arriver très rapidement il faut force régionale ou à l'air d'essai mais ici chers amis est-ce que cette commission mixte est sérieuse et puis la RDC va signer P Balobi ok nous nous sommes entendus comment est-ce que commission mixte RDC Angola et puis les Rwandais les deux personnes ici les Rwandais ne sont pas impliqués les présidents de la république qui a RDC à Lungwa qui a l'oubli j'ai demandé et exigé et obtenu que les Rwandais aient la mission maintenant cette mission là viendra d'une part aussi les médiateurs à passer à l'acte chers amis je souhaite parce que cette histoire les autres les Rwandais sont en RDC derrière les M23 les M23 et les Rwandais sont d'accord le but que les M23 non la RDC les Rwandais sont d'accord que les M23 doit cesser les hostilités et puis se retirer du territoire congolais vous exigez mais pour y arriver nous avons besoin d'une force régionale de manière urgente en RDC et la RDC c'est ici vous oubliez que cette force là qui vient d'abord Rwandais qui vient maintenant votre cible sera les M23 dont les Rwandais qui signent ici ne parlons même pas du M23 vous dites que les Rwandais signent on va mettre en place la première recommandation M23 assez retiré M23 à l'Ouana territoire congolais ça c'est d'accord mais pour y arriver force régionale dans 4 forces régionales Rwandais selon la RDC et puis pour passer à l'acte et à concrétiser cette histoire il y a cible M23 pour passer des forces or les M23 à question c'est les Rwandais qui signent ici chers amis est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer passe pour comprendre les Rwandais ici signent que nous devons maintenant prenons les M23 au Rwandais puisque tout le monde est d'accord que les M23 égale les Rwandais les Rwandais signent maintenant avec la RDC que oui les M23 vont quitter oui moi les Rwandais je vais quitter moi les Rwandais je vais cesser des hostilités et on passera à la vitesse supérieure avec la mission qui vient pour me détruire moi les Rwandais sur les sols les Rwandais les Rwandais je signe est-ce que vous voyez les sérieux dans cette déclaration peut-être je me trompe parce que moi j'ai toujours souhaité faire appel à vous pour que tout comprendre ma camo bien signé par les Rwandais signé par la RDC ça c'est la première disposition alors deuxième disposition ça décourage moi je ne pense pas que cette histoire c'est une réponse dès lors que les Rwandais sont en train de jouer un jeu dans cette histoire là que venez alors venez que la mission vienne nous déloger puisque c'est ça la recommandation de truc or tout ce que vous êtes en train de dire là les M23 va se retirer les Rwandais va se retirer ainsi de suite les M23 dit nous ne sommes ni des prêts ni des loins concernés s'il fallait passer par ces accords d'Angola il fallait tous à la suite de place tous à l'engagement ou tous à l'engagement ou tous à l'engagement comme être en exécution est-ce que vous voyez une réussite dans cette histoire continuons on dit ici encore la deuxième recommandation c'est pourquoi je dis il y a beaucoup de pièges dans cette histoire il y a vraiment des analystes comme moi qui analysent tout papier avant de les signer la catégouvernement en Abissau alors maintenant on continue on nous dit ceci sur l'éradication des FDLR et FOCA et ses groupes dissidents les partis ont aussi référé au déploiement rapide de la force régionale dans le cadre du processus de Nairobi en même temps les deux partis devront travailler au rétablissement de la confiance mutuelle ici il y a que le bac le macabre est-il le FDLR le Rwanda quand même ici peut se frotter les mains puisque on a compris qu'on doit travailler donc et combattre non c'est le bal le M23 mais combattre le FDLR qui menace la paix au Rwanda et on attend urgemment l'arrivée de cette mission n'est-ce pas une manière de contraindre à Félix tu dois accepter la solution dans la crise dans la partie ne viendra que de cette force régionale que tu dois coûte que coûte accepter et accueillir en RDC et regardez là où nous sommes en train de partir et on y reviendra voici encore la suite suite c'est quoi et Zabe sur l'opération l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc des verifications des accusations dans les cadres de rétablissement de la confiance mutuelle qui sera placée sous la direction d'un officier général de la République d'Angola les deux parties ont demandé à son excellence Joao Lorenzo président de la République d'Angola médiateur désigné par l'Union africaine dénommé rapidement l'officier général concerné assisté par une équipe d'observateurs angolais et des officiers de liaison désignés respectivement par chacune de parties alors ici on dit on dit qu'on dit qu'il y a l'accusation de l'Ouest entre RDC de Rwanda l'Ouest Lorenzo a nommé général de la République d'Angola général l'Ouest observateur il y a le gouvernement de l'Ouest pour que l'Ouest est-ce que l'accusation est-ce que l'Ouest 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 bon c'est bon je ne souhaite pas y revenir mais vous comprendrez que l'Ouest est au courant de ça et les généraux vont vous donner encore des rapports oui sur le terrain la RDC nous a présenté même de capturer les militaires rwandais qui sont dans les prisons la RDC alors vous allez en faire quoi encore autre d'accord on passe nous avons déjà dépassé notre temps mais il y a quoi expliquer puisque je ne sais pas si nous comprenons au juste ce que nous signons alors pour terminer ils ont dit ceci ils disent ils disent ceci sur un autre document sur la réactivation des ISR les parties conviennent de répondre des contacts réguliers entre les responsables de leurs services de défense et des sécurités respectifs les contacts devront concourir au rétablissement de la confiance mutuelle pendant que vous voulez répondre les contacts mutuels et puis faire confiance vous êtes vous êtes sûr écoute qu'est-ce que vous non ça passe concernant les questions connexes sur les questions des commerces et des partenariats économiques ainsi que la gestion des frontières communes les parties se sont engagées à poursuivre les efforts de rétablissement de la paix afin de faciliter la continuation des échanges commerciaux ainsi que la gestion des frontières communes les parties se sont engagées en outre à organiser des rencontres entre les institutions concernées de deux pays notamment les ministères ayant en charge les commerces et la gestion à l'obé du macambou et à commerce et pour terminer les parties se sont félicités du climat convivial climat de convivialité sur la question des réfugiés voilà ça c'est un élément aussi très important sur la question des réfugiés les parties ont convenu dans les cadres de la restauration de la paix de réactualiser l'accord tripartite entre les Rwandas la république du Congo la république démocratique du Congo et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés du 17 février 2010 signé à Kigali en prenant en compte l'évolution du contexte et la réalité sur terrain chers amis à la fin c'est Christophe Mbosso Christophe Lutondula Vincent Biruta qui ont signé et puis l'envoyé spécial il y a Lorenzo je voudrais ici 17 février 2010 à Kigali qu'est-ce que cet accord dit je n'ai pas de temps mais je vais vous donner quelques petits détails sur cet accord l'accord dit c'est si l'accord formé et envoyé un RDC pour combattre alors les ASER avaient demandé au Rwanda d'accueillir ses 55 000 réfugiés à l'époque c'était en 2010 maintenant alors maintenant quand ils se sont retrouvés en 2010 de 2010 Tilelo nous avons à peu près 13 ans il était aussi question des données pour la majorité de ces réfugiés que les gouvernements rwandais avaient pris l'engagement de donner des cartes d'identité rwandaises à ces Congolais réfugiés de l'autre côté maintenant cette question peut-être dans l'identité et Sili peut-être demain ou lundi nous avons l'accès dans l'accord Rwanda il y a c'est à la piège ESCO et à RDC donc tout ce monde-là depuis 2010 bazois identité rwandaise et dès que vous avez accepté d'avoir la résidence au Rwanda vous devenez un citoyen qui peut contribuer à l'économie du Rwanda à l'armée rwandaise ainsi de suite mais les Rwandais utilisent plus depuis des années les réfugiés on considère que ces réfugiés qui avaient eu l'identité et la permanence rwandaise n'étaient pas abandonnés dans des camps ils sont en train de servir les Rwanda au sein des forces armées maintenant on demande à ce que c'était la recommandation même dans les recommandations du CNDP non du M23 c'est le retour de ces réfugiés Nyonce 55000 au Baza déjà par résident rwandais qui travaillent au sein de l'armée basant en ARDC rappelez-vous quand je vous ai présenté les recommandations il y a M23 c'est le retour des réfugiés congolais vivant au Rwanda de retourner en ARDC est-ce que nous allons avoir accès à recevoir les réfugiés rwandais ou nous allons recevoir les réfugiés de l'armée rwandaise il y a une question puisqu'il n'y a pas une mention pour dire mais on doit peut-être identifier qui était dans l'armée au sein du Rwanda ou qui n'était pas qui est resté dans la vie civile qui peut être retourné comme réfugié moi je ne refuse pas que les réfugiés ne reviennent il y a un piège je vais vous montrer encore mais on n'a plus de temps donc les Rwandais avaient accordé officiellement à ces réfugiés congolais vivant de l'autre côté 11 000 ils ont eu des cartes des résidents ils étaient ils étaient identifiés sur base de cet accord la RDC signe avec les Rwandais à Kigali à l'époque j'ai l'accord ici 11 000 et je pense qu'ils ont continué depuis 2010 ils étaient dans la résidence ne sont-ils pas utilisés dans l'armée allons-nous encore recevoir les mêmes 11 000 et puis on peut prendre peut-être 15 000 ou 20 000 puisque le total était de 55 000 il y a un problème alors tout ça bon nos signons oui nos signons mais je sais que le Rwanda a toujours des pièges inimaginables c'est que vous fouillez ici en amont à Kozoabino en aval et ça il faut comprendre le langage du Rwanda pour bien comprendre tout ça chers amis je souhaite m'arrêter par ici pour exploiter ces histoires aujourd'hui mais nous y reviendrons peut-être la semaine prochaine avec beaucoup de détails pour comprendre que cet accord c'est un piège encore mais nous avons toujours signé pourquoi ne pas prendre cet accord Kozoabino est un RDC expert est un RDC avant de signer puisqu'il reviendra encore plus tard nous nous sommes dit en Angola nous avons signé quand vous allez découvrir les pièges plus tard vous avez déjà signé vous devez passer à l'acte c'est un problème merci de votre fidélité merci de la confiance que vous nous accordez tous les jours et merci de nous soutenir aussi j'attends peut-être à ceux-là qui nous ont fait des promesses pour avoir les casques chers amis faites nous même un voice puisqu'il y a beaucoup de messages peut-être on n'a pas vu votre message faites un voice on peut d'abord sélectionner les voices parce que les voices ça se voit très facilement que on aurait j'ai fait un message j'ai fait un mail moi je voudrais contribuer dans les casques que nous voulons envoyer sur le terrain alors voici ce que je dois faire concrètement faites un voice s'il vous plaît faites un voice le voice va se voir facilement par rapport aux messages nous recevons au moins 1000 messages par jour 1000 au moins mais en lisant pourquoi les messages il y a soutien il y a un 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 soutien ils ne m'ont rien dit alors je laisse tomber j'ai eu un appel comme ça quelqu'un a dit j'étais écrit mais tu n'as pas vu s'il vous plaît si vous appelez et qu'on ne prend pas faites un voice on va prioriser d'abord les voices qui se voient facilement sur WhatsApp et on peut facilement en avoir je pouvais bien vous donner mon numéro privé mais donner mon numéro privé c'est encore un problème puisqu'il y a des gens qui appellent ici pour t'insulter d'autres appellent la base on ne peut pas m'insulter sur toutes les lignes alors donc peut-être en privé maintenant on peut se donner les numéros privés sur lesquels facilement je peux prendre les appels mais sinon faites un voice exprimé si vous avez écrit par rapport à ce soutien vous nous faites un voice nous allons voir et jusque là nous avons reçu des promesses de gens qui ont manifesté leur volonté de nous aider dans ce sens là mais vous pouvez nous faire un voice ça va être quelque chose de bien et c'est pour votre fierté et c'est pour notre fierté aussi merci beaucoup alors demain c'est une émission à téléphone ouvert nous allons nous exprimer sur la situation de la semaine qui est plus marquée je le sais par la sortie médiatique de Kabound de Franck Diongo de Delice Sanga de tout le monde qui dit non à Tshisekedi en 2023 annoncez-vous demain les téléphones seront ouverts j'aime bien que les Congolais de toutes les tendances confondues appellent vous êtes de l'opposition appelé dans cette émission je ne vous couperai pas l'antenne s'il vous plaît je ne le ferai pas parlez exprimez-vous c'est ça l'ambiance en famille je vous aime bien et je vous retrouve je vous retrouve demain pour un nouveau numéro alors je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie j'attends vos appels j'attends vos messages sur ce casque ici et sur cet équipement merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse bon week-end à tous et à demain La Casa Edei La Casa Edei La Casa Edei sous le haut patronage du Patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence docteur Mbouyambawa Kujoja l'association de ressortissants de l'université de Mboujimai organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mboujimai campus de Chicama ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa Retrouvez dans ce programme Mkulumpa Pichibanda Mboujitou Bayou Dakaji et ce n'est pas d'eau Mkulumpa Pichibanda Mkulumpa Pichibanda un buffet gastronomique Kouetukudibianso avec les finesses de Mamafrika nous est réservé procurez-vous votre billet dès maintenant à 250 $ seulement en contactant le 081 213 92 1 54 ou encore les 099 245 60 43 acheter un billet pour la Kassaïdé c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mboujimai Touzoukilaïkoulou Université de Mboujimai Ujiné Toudijina Surtout, surtout vous ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo le Congo si vous prenez vous osez prendre une partie du Congo maintenant nos enfants vont le récupérer les forces de défense d'Iruanda ont cette fois et a découvert décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation et les mêmes acteurs sont mises en place et les mêmes acteurs sont mises en place et les mêmes acteurs Sous-titrage MFP.